Thierry Lindor, propriétaire de Remax Giffentown, comment allez-vous ? J'espère que ça va bien. C'est notre dernière vidéo sur la vente seule, ou ma seconde compagnie préférée, après Remax, évidemment. Et encore une fois, ce n'est que mon opinion, je vous donne mon opinion personnelle. Maintenant, l'autre jour, je conduis, je suis en train de conduire mon auto sur l'autoroute, et je vois un gros signe qui dit, la commission, on serait fou de la payer. Moi, j'aimerais ça qu'on change la donne et qu'on dise la vérité en réalité. Moi, j'écrirais la commission, on serait fou de ne pas l'empocher. Et je vous explique pourquoi. Parce qu'en bout de ligne, lorsque quelqu'un vend sa propriété, admettons, disons 300 000, les propriétés en général se vendent dans un quartier de Laval, du Grand Montréal, à 300 000 $. 95 % de ces ventes-là, admettons qu'il y en a 100, il y en a 95 qui ont eu lieu avec des courtiers. Dans ces ventes-là, il y a une commission qui est payée de 5, 6, 7 %. Donc, sur le 300 000, il y a un 15 à 20 000 $ qui est payé à des courtiers. Donc, la personne qui vend avec un courtier dans le secteur de Laval, 95 % de ces gens-là ont vendu à 300 000, moins 15, 20 000, ça les amène à 285 voire 280. Et ces gens-là tombent dans les statistiques de ***. Et lorsque *** donnent des conseils à leurs clients, est-ce que vous pensez qu'ils se mettent à 285 ou 280 000? Non. Ces mêmes gens-là vont se mettre à 300 000. Lorsque moi je conduis sur l'autoroute et que je vois la commission, on serait fou de la payer, je préférais qu'on soit transparent avec les acheteurs, avec les consommateurs québécois. On devrait écrire la commission, on serait fou de ne pas l'empocher. Là, on est sur la même longueur d'onde et je suis 100 % d'accord avec vous. Je suis pro-économie. Par contre, je ne suis pas pro faire des erreurs ou faire du marketing qui peut être un peu trompeur. Donc, entre-temps, oui, il y a quelqu'un qui ne paie pas de commission, mais il y a quelqu'un qui l'empoche. Et la personne qui l'empoche souvent, c'est le vendeur qui se met sur du proprio ou sur Kijiji ou sur Craigslist. La plupart des gens vont se mettre au prix du marché et le marché souvent est dicté par des courtiers. Donc, si vous aimez l'information que je vous donne, n'hésitez pas à nous contacter au numéro au bas de l'écran. Sinon, suivez-nous sur les médias sociaux et n'hésitez pas à nous poser des questions, partagez cette vidéo. De toute façon, c'est mon opinion personnelle. Je pense que j'ai raison. À la prochaine. Bye.